Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente un deck qui s'appelle Oiseau Mécanique. Donc c'est du full single prize. On est sur une combinaison, un duo devrais-je dire, que je vais vous présenter immédiatement. Donc on utilise Stylix de Paradox qui a l'attaque séisme pour une seule énergie qui fait donc 130 points de dégâts, mais qui inflige également 30 dégâts à chacun de nos Pokémon de banc. Donc forcément, ça inflige quand même des gros dégâts aux Pokémon de banc, ça peut être un peu dangereux. Mais pour une énergie, faire 130, 180 points de vie, c'est un niveau 1, je rappelle, Stylix, c'est pas dégueulasse. Voilà, donc c'est pas mal. On a l'Onyx, évidemment, bon, rien de très... Je vais pas vous présenter l'Onyx, il a rien de très intéressant. Et on a surtout Dodrio. Donc Dodrio, il a pioche en trombe. Donc une fois pendant votre tour, vous pouvez placer un marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Dans ce cas, piochez une carte. Donc c'est un moteur de pioche. Alors une carte, c'est pas beaucoup. Mais le fait qu'il arrive à se blesser lui-même, c'est quand même très très pratique. On a ensuite l'attaque bec déchaîné pour une énergie incolore. Donc 10 plus 30 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts placé sur ce Pokémon. Donc ça, effectivement, ça peut faire vraiment, vraiment très mal. Malheureusement, le défaut de ce deck, c'est que nous n'avons plus accès à des objets ou à des outils permettant d'augmenter les PV des Pokémon de niveau 1. Donc forcément, on est bloqué, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment bloqué à 280 points de dégâts. C'est bien, mais ça veut dire qu'il nous reste 10 points de vie et donc qu'on ne peut plus utiliser pioche en trombe et que n'importe quel Pokémon qui peut placer des marqueurs sur le banc peut nous mettre KO très facilement. Effectivement, comme vous le voyez, je n'ai pas Jirachie. C'est un risque à prendre parce que si je tombe contre Tenefix et que je place des marqueurs sur mes Pokémon de banc, c'est terminado. C'est fini. Tenefix peut se régaler à mettre KO tout mon banc en quelques instants. Donc moi, je vous conseillerais de jouer Manafie. Moi, pour le risque, je me dis, de toute façon, je ne joue pas en classé avec ce deck parce que c'est compliqué. Mais si jamais vous voulez vraiment être protégé contre Tenefix, prenez Manafie parce que sinon, vous allez vous faire pulvériser. Ensuite, on utilise un Roy. Donc, si l'un de nos Pokémon a été KO au dernier tour, on peut attacher une carte énergie de base de la pile de défense à l'un de nos Pokémon. Et dans ce cas, on cherche une carte dans le deck et en plus, on la joue à un autre moment. Donc ça, c'est cool. Quatre échanges parce qu'on peut être très, très vite bloqué et qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Deux points vengeance. Comme ça, si on est mis KO, on inflige quatre marqueurs en plus. Donc théoriquement, avec notre... Enfin, la façon d'augmenter les dégâts maintenant, c'est comme ça. C'est le point vengeance. Sur Dodrius, au lieu de faire 280, non seulement on peut faire 280, mais même 320 avec le point vengeance s'il s'active. Donc c'est bien. Même si on n'a pas 280, ça peut aussi atteindre des valeurs assez précises. La pompe à dégâts pour répartir nos marqueurs sur nos Pokémon. Donc on déplace deux marqueurs de l'un des Pokémon vers un autre. Enfin, vers les autres même, si on veut. On peut même les séparer. Quatre Quenchia pour nous aider à setup avec trois Clavel. Donc Clavel, si on prend trois Pokémon de base ayant 120 PV au moins, on les montre et on les ajoute à la main. Quatre recherches pour piocher de ouf, parce que malheureusement, c'est un peu limite avec le... Comment ça s'appelle ? Le Dodrio. Deux ordres du boss, un attraperie poste comme d'habitude. Je joue quasiment tout le temps ça. Trois faibles au bol, trois hyper bol. Martia. Donc cherchez trois Pokémon évolutifs sans encadrer règles dans le deck et placez-les dans votre main. Donc en fait, c'est littéralement Jacques. Mais pour les Pokémon sans encadrer règles, donc on en prend trois au lieu de deux. Voilà pourquoi j'ai Martia et pas Jacques. Deux méga cannes et puis après, c'est à peu près tout. Pour les énergies, on a huit énergies métal et une énergie cadeau. Comme ça, ça nous aide encore à piocher. Donc si le Pokémon auquel cette carte est attachée est mis KO par les dégâts d'une attaque, blablabla. Si jamais il est mis KO, bref, on pioche cette carte. Enfin, jusqu'à avoir cette carte en main, pardon. Donc c'est très pratique pour... Ça peut nous aider à repiocher si on est un peu en dèche de carte. Voilà, donc je vais vous présenter ça in-game. Allez, on part pour la première game contre Edon87 avec la petite pièce Mew avec sa tête chelou, là. C'est vraiment le Mew Chibi, ça. C'est le Mew Chibi. Ok, face. Je crois qu'il avait pris face, justement. Ok. Bon, alors nous, si on commence deuxième, c'est pas plus mal puisqu'on a Clavel. Si on arrive à placer Clavel, on est bien. Après, un petit faible au bol Quenchia pour commencer, c'est pas dégueulasse non plus. Mais globalement, c'est vraiment... Ah... Clavel, j'allais dire, qui nous fout. Bon, c'est pas grave. On va peut-être perdre deux énergies métal à cause de la recherche. Ça dépendra de ce qu'on va piocher. Commencer par Doduo, c'est pas bien. C'est vraiment pas terrible. L'avantage de Doduo, c'est qu'il inflige quand même 30 dégâts et il peut se blesser lui-même. Donc, c'est ce qu'on va faire. Euh... Ah, non. Je m'inflige combien ? 10. Si on pioche deux Drio, remarque. Ouais, il faut faire gaffe. Mimiki peut nous mettre KO en un coup au prochain tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le menacer, le Mimiki. On va le menacer. On va faire énergie... Regardez. Énergie cadeau, point vengeance, et derrière, recherche professorale. Il faut qu'on se set up. Alors là, c'est vraiment... C'est vraiment naze, hein. Là, c'est vraiment une catastrophe, hein, ce qu'on vient de piocher. J'ai Manaphy. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est une blague, là. C'est vraiment une blague. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, en fait ? J'ai 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je piocherai qu'une seule carte, en plus. Euh... L'avantage, c'est que s'il m'attaque, il est KO. Voilà. S'il m'attaque, il se met KO. Donc, ça, c'est bien. Ouais. Ah non, c'est par les dégâts d'une attaque. Ah ben non. Il ne sera pas KO, du coup, vu que ce n'est pas des dégâts. Il place des marqueurs. Oh non. Ah, je suis dégoûté. Bon. Bah, il s'en fiche, du coup, il peut attaquer. Il ne sera pas KO. Autant pour moi ! Bon, là, on est vraiment excessivement mal. Là, je vous le dis, c'est non seulement la cadeau ne va pas s'actionner, mais en plus... Du coup, l'énergie cadeau ne va pas s'actionner, puisque ce n'est pas considéré comme des dégâts. Mais en plus, mon outil n'ont plus. Donc là, j'ai tout perdu, en fait. Regardez. D'ailleurs, on voit que ça s'appelle heal fantôme, et pas œil fantôme. Voilà. Donc, j'ai ni l'énergie, ni le point vengeance. Allez, bon, ça commence bien. Ça commence très, très bien. Bon, on fait blowball. Enfin. Enfin, après avoir perdu beaucoup trop de cartes. Aïe, 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 ça fait mal. Bon, pour éviter de tout perdre, je vais mettre ma naffi. Et je vais faire une petite méga canne pour recycler tout ce que j'ai perdu. Voilà. Je commence à manquer d'énergie, donc... Et là, on va attendre le prochain tour pour faire évoluer ce Télix. Bon, on a un gros coup au moral, là, qui a été mis d'entrée de jeu. Il va falloir qu'on essaie d'avancer. Monorpal ? Ah, est-ce qu'il ne jouerait pas l'ancien Exagide ? Ou alors, il joue peut-être, justement, Exagide Acier qui bloque les Pokémon avec Ex et... Enfin, Pokémon Ex et V, pardon. Comme Mimiki. Il va jouer de façon Alakazam avec. Donc, je pense qu'il va faire une combinaison de Mimiki, Exagide, Alakazam. Donc, nous, on s'en fout. On peut attaquer tout ce qu'on veut. Le problème du Exagide, c'est qu'il a 150 points de vie et donc, il ne sera pas KO en un coup. Ah, ça y est, ça y est. On commence à réavoir de quoi faire. Donc, ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bon. On va piocher tout de suite, pioche en trombe. Qu'est-ce qu'on récupère ? Petit Quenchia, un truc comme ça. Clavel ! Ah, bon, on va l'utiliser. Clavel, donc, deux... Voilà. On va prendre Onyx. Est-ce que ça vaut le coup ? En vrai, oui. En vrai, oui. Deux Dodio, un Onyx. C'est bien. Voilà, on se met sur le banc. Malheureusement, je ne peux pas attaquer. Ah, ça, c'est pénible, ça. Est-ce que je ne pourrais pas bloquer mon adversaire sur un autre Pokémon ? Avec mon attraperie poste ? Non, je ne peux rien faire. Bon, 180 PV, c'est un peu dur à tomber, donc je ne pense pas que je serai KO en un coup. Après, j'ai l'avantage de la faiblesse sur les Mimikis, mais bon, ça ne change rien. Je l'ai mis KO en un coup. Donc, lui, il lui faut deux énergies pour attaquer. Main dimensionnelle, voilà, ça peut être utilisé sur le banc, effectivement. Donc, Hill Phantom, comme il y a écrit, puisque Euil, ce symbole-là, est buggé. Et le EI français, là, est buggé, malheureusement. Allez, petite Martia, là, ce serait vraiment pas mal d'avoir un peu de chance, s'il vous plaît. Clavel. Ça va être dur. Ça va être très, très dur, les loulous, là. Là, je suis en train de galérer un peu, là. Après, j'ai la pompe à dégâts, il me reste combien ? 110. Je vais faire la pompe à dégâts. Je vais déplacer sur lui. Voilà. Et puis, tant pis, hein. Parce que là, j'ai Clavel. Ça servirait à quoi de le faire ? Rien du tout. Je suis déjà full setup, à part à remplir ma main pour rien, quoi. Donc, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Puis, si jamais je choppe une Recherche Professorale, voilà que je perds tout, quoi. Donc, Dimoclès, derrière, il y aura sûrement le Exagid, effectivement. Là, c'est pénible parce qu'il est déjà à 4 cartes récompenses, hein, mon adversaire. Là, ça va être compliqué de... Ah, ça va. Ça va, j'ai pioché. J'ai pioché. Pioche en trombe. Derrière, on l'a refait, la pioche en trombe, sur l'autre. Point Vengeance. Pourquoi pas ? Problème, c'est encore une fois les marqueurs. Qui, du coup, ne seraient pas posés. Recherche Professorale. Oh, mais c'est pas vrai. Si je mets le Dimoclès d'en face, là, lui, là, et que je lui mets point Vengeance, comme ça, quand il me met KO, il perd des points de vie. Ah, enfin une énergie. Enfin. Et un Dodrio, aussi. Ça, c'est cool. Du coup, je vais pas attacher mon énergie pour l'instant. De toute façon, j'ai besoin que d'une énergie pour attaquer avec mes deux Pokémon, donc ça, c'est pas... Ah, alors là, par contre, ça vient de tout changer. Là, ça vaut le coup que je fasse l'échange et que j'attaque avec Stylix, finalement. Bon, malheureusement, j'aurai plus beaucoup de vie derrière. Va falloir espérer qu'il me mette KO. Allez. Mais là, au moins, j'élimine le Dimoclès avant qu'il évolue en Exagide. Ce qui est quand même, sinon, problématique, disons-le. Le problème, aussi, là, de ce qui est en train de me... Enfin, le problème dans cette partie, c'est que je n'ai plus d'échange. J'ai utilisé les quatre, je crois. Et ouais, j'ai vraiment utilisé les quatre échanges. Donc ça, c'est vraiment... Ça peut être vraiment dangereux, puisqu'il me contrôle, littéralement. Là, si je garde mon Stylix sur le post-actif, je perds mon Dodrio et tout. Je peux mettre KO mes propres Pokémon. Donc ça, c'est... C'est gênant, ça. C'est très, très gênant. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il me mette KO, moi, en fait. Si possible. Et là, j'ai combien ? Ah oui, mais je me suis mis pile hors de portée. Ah, je suis bête. Ah, faudrait que je chope une pompe. Une pompe à dégâts. Est-ce que j'en ai encore une ? Non, oui, il m'en reste une, de pompe à dégâts. Mais ça risque d'être difficile de la récupérer, quand même. Ouais, ça va être compliqué à récupérer, là. Très, très compliqué. Martia. Bah, regardez, avec ça, je peux... Si je fais Martia, au lieu de... Ouais. Ouais, en vrai, je préfère... Attendez, j'ai un Pokémon. De toute façon, il me reste 4 cartes récompenses. Bon, vous savez ce que je vais faire ? Je vais mettre Quenchia. C'est pas perdu. Je vais faire Megacan pour régénérer... Voilà, Manafie, ça me coûte rien. Au cas où, sait-on jamais. Je vais faire ça. Je vais tout détruire ma main, en fait. Et je vais aller chercher... Je sais pas, j'ai quoi, là ? Stilix ? Vas-y. Voilà. Et en fait, on va faire la recherche pour essayer de choper un truc qui peut m'aider. C'est-à-dire le... Ah, mais non, mais Stilix, il fallait le mettre sur celui-là. Je suis trop bête. Je me suis trompé. Oh, non. Je suis un idiot. Je suis un idiot. Je suis stupide. Donc, lui, il faut pas que j'utilise Pioche en trombe. Par contre, sur les autres, je peux. Oh, je suis un abruti. Pitié, le Stilix. Allez, le Stilix. Non, mais j'ai fait une erreur. Je suis... Je suis idiot. Je suis idiot. Bah, ouais, mais j'aurais dû mettre le Stilix ici. Parce que là, du coup, ce Onyx, je vais le perdre. Oh, là, là. Comment je fais, là, du coup ? Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Voilà, je vais perdre mon Onyx, parce que je suis un gros débile. Non, mais sérieux. Non mais Franchement il y a des gens ils sont bêtes Ils sont bêtes il y en a Bon séisme au moins je suis pas KO mais des gars ils sont au max Pourra pas faire plus Mais du coup voilà je mets KO mon Onyx Sérieux Alors qu'en plus j'ai vraiment pris le Stylix Je me suis dit oh je vais faire évoluer celui là Et je vais évoluer celui d'un côté Oh la 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 le Bioscar Des fois il est un peu teubé Bah si c'est que des fois ça va Donc là il faut surtout pas que je rebench des Onyx ou quoi Parce que sinon il peut jouer sur ma retraite de 4 Pour me bloquer Autant vous dire que ça fait un peu mal Parce que sinon la première attaque c'est une énergie La deuxième c'est 5 Donc autant vous dire que la deuxième On risque pas de pouvoir l'utiliser Bon là ça va être un peu plus dur Mais faisable On va essayer d'attaquer le Mew déjà pour commencer Avec Dodrio on va attaquer le Mew là Je vais bench un nouveau Dodrio pour pouvoir piocher encore Au cas où que je suis attaqué Paf Quenchia qu'est-ce qu'il me reste dans le deck Je vais rien bench il faut surtout pas bench Ok il y a toutes mes énergies encore J'ai du Clavel j'ai de la Machine J'ai des trucs comme ça Machine ça pourrait le mettre mal Il a rien pour piocher Ah si il a Mew Bah je fais Horde du Boss Machine derrière Euh ouais on va faire ça Horde du Boss sur le Mew Paf On l'élimine Donc 280 net Le problème c'est que moi mes Pokémon seront KO en un coup J'ai perdu un peu de temps au début J'ai été en retrait Ouais malheureusement on a perdu beaucoup de tours au début On a fait un peu une erreur là Qui va me coûter la victoire Parce que du coup mon adversaire a gagné une carte récompense de plus Qu'il n'aurait pas dû avoir J'aurais dû avoir deux tours Pour pouvoir attaquer Malheureusement à cause de ça Je vais sûrement perdre la partie Ça c'est dommage Mais en même temps c'est ma faute J'aurais dû mieux jouer J'aurais dû mieux jouer J'ai fait une erreur Une erreur assez grave quand même Parce que du coup ça me coûtait la victoire Je mets une énergie à lui Je le fais pioche en trombe Et en fait je peux rien faire de plus Même si je pioche un Ouais même si je pioche un ordre du boss Bon bah écoutez Désolé les loulous J'ai fait une erreur Vraiment le fait d'avoir évolué le mauvais Le mauvais Onyx Ça m'a coûté cher Très très cher Parce que du coup regardez On serait à 1-1 J'aurais pu Essayer de choper le dernier ordre du boss Et j'aurais peut-être pu gagner comme ça en fait La partie Malheureusement c'est comme ça Bon écoutez on a fini sur du 1-1 C'est pas trop mal finalement Ça va Après on est tombé Voilà malheureusement Quand un deck place des marqueurs Heureusement c'est pas sur le banc Si ça avait été Tenefix Ça aurait été vraiment impossible Allez deuxième partie Donc deuxième game On va prendre pile Allez let's go Donc du coup aussi Vous noterez hein Que je n'ai pas fait la blague aujourd'hui Le deck s'appelle bien Oiseau mécanique Parce que c'est rigolo hein Mais j'ai pas fait la blague en début de vidéo Pour une fois Du coup je l'ai fait maintenant Parce que je l'ai pas faite Avant Voilà il fallait bien que je la fasse à un moment Parce que les traditions se perdent sinon Allez donc on joue en premier Ça c'est dommage Ça veut dire qu'on peut pas utiliser Clavel Après on peut toujours faire un Quenchia Qu'on a évidemment pas chopé Ça aurait été trop beau Ça aurait été vraiment mais trop trop bien D'avoir Quenchia En général on se contente D'avoir un seul Onyx Euh Allez on va en mettre un autre On va en mettre un autre Voilà Au cas où que le premier soit Mikao en un coup On sait jamais contre quoi on est Euh derrière il faut que je place Le dos du haut assez rapidement Oh encore un deck Exagide Non mais c'est improbable ça Deux fois Exagide quand même C'est assez rare hein C'est assez rare pour le noter quand même Je sais pas ce qu'il se passe Là il y a un regain d'un seul coup Pour Exagide Alors que c'est pas du tout spécialement beaucoup joué quoi Allez le pass de combat évidemment au premier tour On rigole bien ça c'est cool Ah non d'accord Donc on est sur une variante Exagide Euh Avec sûrement le Terra Cruel Alors Terra Cruel qui bloque sûrement la régénération des cartes Dans mon deck Je pense que c'est pas le Terra Cruel Ex en face Je pense que c'est vraiment full Exagide Ça m'étonnerait pas Voilà Ah non c'est Non Il va vraiment utiliser les deux du coup Alors là bonne question de comment ça fonctionne ce truc Ah ouais là ça je suis intrigué là Après remarque le talent de Sériflore s'il le joue Il peut être utilisé sur tous les Pokémon sans encadrer règles Donc en soi ça peut passer Allez Bon on fait Stylix Dodrio Recharge Professorale Et on essaie d'attaquer direct hein Puisqu'on fait pile poil 130 points de dégâts On va pas se gêner Ah bah super on a eu zéro énergie Donc ça c'est vraiment cool Est-ce que j'aurais les quatre Ah oui je pourrais avoir les quatre Dodrio d'un coup Donc je vais pas me priver pour Par contre là ça ça fait mal On va essayer Faut vraiment qu'on chope une énergie là Allez une énergie Oh mais sérieux le jeu Ça c'est roulou ça Aïe 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 Bon l'avantage du type acier c'est qu'on a une résistance plante Donc s'il nous attaque avec Terra Cruelle On aura peut-être une chance de survivre Y'a un truc à faire Et là par contre c'est pénible J'aurais vraiment voulu attaquer avant qu'il place ses Pokémon évolués là J'aurais pu en mettre KO d'avance Parce que là si jamais il me fait un coup de Exagide ou quoi Je fais 130 dégâts et donc je fais pas assez de dégâts pour le mettre KO en un coup Il a 150 PV Exagide C'est trop Je pourrais pas le mettre KO en un coup Et ça c'est pénible c'est dommage J'aimerais bien en profiter au maximum Donc là l'intérêt c'est de faire une attaque avec Stylix Derrière d'échanger pour mettre Dodrio Et d'attaquer avec tous les Dodrio jusqu'à la fin de la game Donc hors du boss ça c'est pénible Je sais pas ce qu'il va me mettre Et j'espère qu'il peut pas me mettre KO en un coup Surtout Heureusement on a un échange Donc on va pouvoir s'en servir C'est là que vous voyez que les quatre échanges sont vraiment importants dans ce deck Ah bah non en fait on s'en fout On a juste à faire recherche professorale Et comme ça on peut peut-être choper un Stylix et une énergie Ah putain deux échanges Bon je vais perdre deux échanges Sinon je fais machine en vrai Non en vrai je vais faire machine Parce qu'en vrai je veux pas perdre mes échanges et tout c'est hyper utile Recherche professorale ça peut servir plus tard aussi Impeccable Bon voilà j'ai tout ce que je veux Énergie acier Stylix Dodrio Paf Et regardez ce qu'on fait même Hyperbol On reprend un Dodrio Et là maintenant on va blinder le On va blinder les pioches en trombe Voilà on pioche une carte Bon ça prend 1000 ans l'animation Ça qui est un peu chiant avec cette carte C'est voilà pioche en trombe On met le marqueur On pioche la carte Pioche en trombe On met le marqueur On pioche la carte Du coup j'ai remélangé mon deck avec ma Hyperbole Ça c'est cool Allez on le met KO On attaque C'est parti Donc ça c'est bon ça Ça c'est très très bien On commence à attaquer d'entrée de jeu Tous nos Dodrio ils vont avoir des marqueurs Donc une fois qu'on aura terminé avec Stylix On pourra se permettre d'attaquer full Dodrio On a en plus la pompe à dégâts Qui peut nous permettre de faire un play Ça c'est cool ça On pioche 3 cartes par tour grâce au Dodrio Donc c'est pas mal C'est pas mal Clavel Bon maintenant heureusement on en a plus besoin On est vraiment bien pour cette partie là Celle là elle part beaucoup mieux que la précédente Et je risque pas de faire la même erreur Puisque tous mes Stylix sont déjà évolués Donc ça au moins pour le coup c'est fait Et Stylix mine de rien 180 Vous pouvez aussi essayer de le jouer avec la cape d'endurance Ça c'est pratique D'ailleurs je précise que le type acier est fort contre certains type O Comme par exemple Baogian Hex ou Sukren Hex Vu qu'ils sont considérés comme type glace Et donc ils ont une faiblesse au type acier Ça c'est vraiment cool Donc ouais c'est vraiment Hexagide Le problème c'est que je sais pas trop ce que Terra Cruelle vient faire dans le deck Je vous avoue que je comprends pas trop le deck adverse Terra Cruelle Hex, Hexagide Hex Enfin Hexagide pardon Je vois pas trop la combinaison Ce qu'elle peut apporter exactement Ni comment c'est censé fonctionner Je pense que là on va partir même sur un abandon de l'adversaire Ça me choquerait pas honnêtement Ouais Bah ouais mon adversaire est vraiment pas bien Je vais mettre KO son Terra Cool Et on va voir derrière ce que je peux faire Donc énergie de type acier Je vais la mettre immédiatement à dos de Rio Pioche en trombe Donc là ça va prendre 3 heures à piocher Ce sac est un peu relou Mais on est pile poil au nombre de dégâts qu'il nous faut Si je peux choper un échange là Allez s'il vous plaît un petit échange Ah non quoique j'en ai pas besoin en fait de l'échange Je vais pouvoir mettre pile poil les dégâts On a l'énergie cadeau Allez on y va 130 séismes Donc là maintenant il faut plus que j'attaque avec mon poké Derrière il y a un truc cool C'est que j'ai l'hyper ball Donc je peux mettre le dernier dos de Rio si besoin est Ça c'est vraiment bien Ah que notore Donc là maintenant vous voyez la stratégie du deck C'est on met Steelix le plus vite possible On bench des dos de Rio ou des dos du haut On fait quelques séismes Et après la game elle se finit full dos de Rio C'est... Enfin Si on peut dans l'optique c'est plutôt d'essayer de faire ça Bien sûr là on est vraiment dans une situation quasi parfaite Ce qui n'est pas le cas en général Faut pas abuser quand même La plupart du temps quand même on est pas aussi bien Là on a eu beaucoup de chance dans cette partie Faut pas la prendre pour une partie de référence On va dire Bah ce bol il a rien trouvé en plus Pourquoi il met pas... Ah oui mais il peut pas mettre son exagite je suis bête J'allais dire pourquoi il met pas exagite Bah c'est logique S'il le met bah derrière il peut plus... Enfin derrière je le mets KO quoi en fait Là il est en train de subir l'adversaire Je pense que vraiment ça me choquerait pas que notre adversaire abandonne la partie Parce que là il est vraiment mal je vois pas trop Peut-être avec un exagite ex tenter un truc de survivre au moins un tour S'il l'a hein bien sûr le exagite ex c'est pas sûr Exagite une carte hein que je vous avais présenté que je raffole Enfin j'adore cette carte d'abord elle est géniale Bon ordre du boss Donc ce qu'on va faire c'est Euh énergie cadeau Hop on prend Clavel on le défausse On en a plus besoin On prend le dernier Dodrio Et on va aller piocher des cartes Donc là voilà on va essayer de piocher notre échange si possible Parce que là on est bloqué Ça c'est pénible Allez un échange Allez Bon on va faire ça On va défausser l'ordre du boss Parce qu'en soi j'en aurais pas besoin tout de suite On va récupérer Stylix dans le deck Je sais que ça parait bizarre Mais c'est pour amincir mon deck Y avoir moins de chances de tomber dessus Et surtout de remélanger pour bien avoir les échanges Recherche En vrai En vrai recherche En vrai je vais faire méga can Paf Derrière je mets point vengeance à lui Recherche Ah bah voilà quand même Fallait bien que ça arrive Et puis Et puis bah échange Et j'attaque 280 Désolé pour le exagite Mais là ça va En fait c'est simple c'est Il va me mettre KO Derrière je pourrais attaquer à l'infini avec mes Dodrio Et la game elle est gagnée Y'a rien qui résistera à 280 C'est impossible Là il peut plus rien faire Après il peut me mettre KO en soi avec son Monorpal Avec celui-ci par exemple Il fait 20 Ou celui-là il fait 30 Celui-là Il attaque imprudente Ça fait 30 Mais il faut déjà avoir des cartes énergie Ça c'est un autre problème ça Mais il peut me mettre KO Parce que du coup on joue vraiment en chips Là on est vraiment en glace cannon avec Dodrio C'est Oh dévolution Ah oui Il va me faire dévolution Alors ça c'est pénible Ah c'est bah Bien joué Ah là j'ai rien dit Je m'attendais vraiment pas Aux dévolution Dévolution S'il chope une carte énergie Il peut me défoncer Oh bah ouais Une honte terrestre Oh non Alors ça c'est vraiment bien joué De la part de l'adversaire Là c'est 5 cartes récompenses d'un coup je pense Waouh Magnifique Alors là franchement Je peux qu'applaudir C'est sublime Là franchement je vais lui faire un Je vais lui faire un Franchement ouais Bien joué mec Oh le dévolution Bah là ouais Bah vous voyez on tombe contre une faible C'est notre faiblesse Là on Voilà on a tout perdu d'un coup quoi C'est génial Aïe 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 J'ai un peu bobo Je chiale Bon bah là il récupère 5 cartes Alors c'est magnifique Ça je suis obligé Ah les loulous Franchement cette partie En vrai elle est incroyable Oh la dévolution Qui me Non mais sérieux Il me sort la dévolution maintenant quoi Oh putain Oh ça fait mal Aïe 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 Ça fait mal Parce que surtout Clavel Du coup maintenant je n'ai Plus aucun Pokémon de base Et ça servira à rien que j'en remette Donc je vais me contenter D'attaquer avec mon Stylix Vraiment Il me reste une canne ou pas Ah il me reste une canne Ouais mais ça sert à rien Là il faut que j'attaque avec full Stylix Parce qu'il est tout seul Il se blessera pas au moins C'est ça l'avantage Ouais je vais attaquer Bah je vais essayer de mettre KO Un maximum de Pokémon Avec mon Stylix Vu que du coup il peut pas se blesser lui même 130 pour une énergie C'est pas mal C'est pas mal Donc je vais même lui attacher D'autres énergies Si j'y arrive Parce qu'on pourrait toujours Faire le 180 Bon non je lui mets KO Tout ce que je veux Mais quand même Restons prudents J'ai perdu mon attrape riposte Non je l'ai encore Donc il me reste un ordre du boss Et un attrape riposte Pour essayer de l'empêcher de jouer Faut vraiment que je mise tout là dessus Faut vraiment que je contrôle le terrain Donc là s'il met sa cape Voilà il a mis la cape Il faut que je mette KO Ce Pokémon là Ce Exagite doit être Ma cible prioritaire Je dois choper l'ordre du boss Et l'attrape riposte Étant donné que j'ai plus de cartes récompenses Point vengeance Je vais le mettre Ça peut me faire une égalité On peut tomber en mort subite Si on tombe là dessus Allez Attrape riposte Ah putain il est pas là J'ai eu l'ordre du boss Dommage Euh Allez Lui il protège que des attaques adverses Oui Bah oui heureusement Allez Bah on attaque lui Et derrière faut faire l'ordre du boss Sur Castornau Pardon pour gagner Ah mais non mais il fait 120 Oh non Le Exagite il fait 120 dégâts S'il a une énergie Je suis mort du coup Oh non Oh bah après ça aurait été une partie incroyable quand même Ah non S'il a une énergie je suis cuit Bah tant pis Bon bah bien joué GG T'as c'était ultra En vrai c'était bien serré ce game Ah oui Donc il joue ce Terra cruel Mais pourquoi il a mis des énergies plantes Je pense qu'on affronte un joueur débutant Parce que mettre des énergies plantes Dans le but d'attaquer Même avec des pokémons Qui ont pas été prévus C'est pas C'est pas comme ça Enfin c'est une erreur en général Quand on commence le jeu On se dit Si j'ai un pokémon plant dans le deck Même si c'est que du soutien Je mets l'énergie Et en fait y'a pas besoin Bah en tout cas voilà Belle partie franchement On aura une game Bah franchement je suis content Les deux parties qu'on a faites Sont vraiment cool Surtout celle là Pour le coup elle était vraiment incroyable Allez on se retrouve pour l'outro Et merci d'avoir regardé cette vidéo Les loulous J'espère qu'elle vous aura plu Alors personnellement je vous le dis Quand je le joue en format étendu J'utilise ça Amulette Je vous la trouve En étendu vous pouvez vous permettre De jouer avec cette carte Je vous la montre juste La grande amulette Vous ajoutez 30 PV A vos dos de Rio Non seulement ça augmente leurs dégâts Mais en plus leur point de vie Et donc leur résistance Aux attaques Du Stylix Voilà je préférais vous le dire ça Parce que c'est un deck Que je vraiment je surkiffe Donc voilà Pensez à vous abonner A mettre un like Si ça vous a plu Allez voir la chaîne principale Bioscar et Dalek Les liens sont en description Je vous souhaite Une bonne journée On se retrouve mercredi prochain Et moi je vous dis Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501